Vous êtes étudiant et vous cherchez une banque pour vous accompagner ? Votre cœur balance peut-être entre une banque en ligne totalement digitale et une banque traditionnelle avec des conseillers dédiés en agence ? Comment choisir ? Quels critères privilégier ? Et faut-il tout miser sur le prix ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Mélanie, expert clientèle jeune chez Société Générale. Je réponds tout de suite à votre première question. Est-ce que je peux me passer d'un compte bancaire ? C'est une très bonne question Enzo, je suis sûre que beaucoup d'étudiants se la posent. Pour faire simple, je dirais que disposer d'un compte bancaire, c'est presque indispensable pour tous les actes de la vie quotidienne. Cela vous permet notamment de recevoir vos bourses d'études et votre salaire éventuel si vous travaillez en parallèle de vos études, de percevoir vos éventuelles allocations logement, de régler automatiquement votre loyer et vos factures par prélèvement. Et une fois votre compte bancaire ouvert, vous pourrez gérer votre argent en ligne et en toute autonomie depuis votre espace client sur notre site internet ou l'application. Une banque en ligne, c'est plus simple, non ? Tout dépend de ce que vous attendez de votre banque. Il y a des avantages, comme la possibilité de demander son ouverture de compte totalement en ligne. Le prix est parfois aussi un argument. En effet, sur l'offre de base, compte bancaire et carte de paiement, elles sont en général moins chères et vous proposent très souvent une prime de bienvenue. Mais il y a aussi parfois des inconvénients. Par exemple, l'exigence d'un revenu minimum pour ouvrir un compte bancaire. L'accès à une offre plus limitée en matière d'épargne et de crédit, puisque la plupart des banques en ligne ne proposent pas de prêt étudiant. Et enfin, l'impossibilité de rencontrer un conseiller en face à face. Sans oublier la principale contrainte, les banques en ligne exigent très souvent la présentation d'un RIB pour ouvrir un compte bancaire. Il faut donc que vous soyez déjà client d'une banque traditionnelle. Que peut-on faire avec l'appli Société Générale ? L'appli vous permet de consulter vos comptes, vos prêts et vos contrats d'assurance, de procéder à des paiements ou des transferts d'argent, achats en ligne, mises en place de virements, prélèvements, pélibans entre amis. Concernant votre carte bancaire, l'appli vous permet de la verrouiller et de la déverrouiller et d'en faire vos positions en cas de perte ou de vol. Elle vous permet aussi d'augmenter temporairement vos plafonds de paiement et de retrait. Et enfin, grâce à l'appli, vous pourrez poser vos questions à un assistant virtuel disponible 24h sur 24 et catégoriser vos dépenses dans le menu « Gestion de budget ». L'appli Société Générale est d'ailleurs l'une des meilleures du marché. Elle est notée 4,7 sur 5 par les utilisateurs sur l'App Store qui apprécient notamment sa simplicité d'utilisation. Quelle carte bancaire proposez-vous pour les étudiants ? Il n'existe pas de carte bancaire d'aider aux étudiants chez Société Générale. Tout dépend de vos besoins. Néanmoins, je vous conseille la carte bancaire Visa Evolution et notre offre Sobrio. Sobrio parce que vous bénéficiez de l'essentiel de votre banque au quotidien en une seule offre. Une carte bancaire, une assurance pour vos moyens de paiement et pas de frais tenus de compte. Et la carte bancaire Visa Evolution parce qu'elle est, il me semble, la plus adaptée aux étudiants. Avec la demande d'autorisation systématique lors de tout paiement ou retrait, vous évitez d'être à découvert. Vous consultez en temps réel vos opérations de cartes sur votre espace client. Vous personnalisez vos capacités de retrait et de paiement. Et vos paiements dans la zone euro sont gratuits, comme ceux effectués en France. Et enfin, bien sûr, le plus pour les étudiants, à un tarif avantageux de 3 euros par mois. Y a-t-il un montant minimum pour ouvrir un compte ? Société Générale n'impose pas de montant minimum à verser pour l'ouverture de votre compte bancaire. Mais le principe d'un compte bancaire, c'est de l'alimenter pour pouvoir l'utiliser. Il faut au minimum que vous déposiez de quoi régler les frais tenus de compte et les services auxquels vous avez souscrit. Si je vous rends compte chez vous, vous m'offrez quoi ? Eh bien, cher Julien, nous vous offrons notre reconnaissance éternelle. Plus sérieusement, Société Générale propose régulièrement une offre de bienvenue à ses nouveaux clients. Par exemple, parfois la banque vous offre 80 euros pour une première demande d'ouverture en ligne d'un compte bancaire. Suis-je obligé de me présenter dans une agence pour ouvrir un compte ? Non Clément, vous pouvez tout à fait faire en ligne votre demande d'ouverture de compte bancaire Société Générale. Vous devez pour cela être majeur, résident fiscal français et pouvoir justifier de votre domicile. Bien entendu, si vous souhaitez rencontrer un conseiller en face-à-face, vous pouvez toujours vous présenter dans une agence Société Générale de votre choix. De quels documents j'ai besoin pour ouvrir un compte bancaire ? Pour demander l'ouverture en ligne ou en agence d'un compte bancaire, vous devrez présenter au minimum une pièce d'identité officielle en cours de validité, un justificatif de domicile de moins d'un an, il peut s'agir au choix d'une quittance de loyer, d'une facture d'électricité ou d'un avis d'imposition ou pour les personnes hébergées, une attestation d'hébergement ainsi que la pièce d'identité de l'hébergeant. En fonction de vos projets, il pourra vous être demandé le dernier avis d'imposition, la dernière taxe d'habitation voie foncière ou ceux de vos parents si vous êtes rattaché à leur foyer fiscal. Néanmoins, selon les banques, d'autres documents pourront vous être demandé. Je pars en Erasmus, puis j'utilise ma carte bancaire française. Oui Marine, vous pouvez. Chez Société Générale, en zone euro comme en France, votre carte vous permet de réaliser gratuitement des paiements et des retraits d'espèces dans les distributeurs. Attention, chaque retrait coûte 1 euro en dehors de la zone euro. C'est pourquoi, si vous avez souscrit à Sobrio, je vous recommande d'opter pour l'option internationale à 2 euros par mois. Elle vous exonérera de l'ensemble des commissions Société Générale sur vos paiements et retraits par carte. Oui Aurélie, vous pouvez aller dans n'importe quelle banque dès l'instant qu'elle propose cette formule de prêt. Et ce n'est pas le cas de toutes les banques en ligne. Chez Société Générale, le prêt que nous proposons vous permet de financer vos études, mais aussi la vie qui va avec. Cela peut être votre voiture, votre scooter, votre ordinateur ou les frais du quotidien. Bref, l'argent dont vous avez besoin pour vous concentrer sur vos études. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère vous avoir éclairé sur le choix de votre prochaine banque. N'hésitez pas à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos prochains sujets. Sous-titrage Société Générale